Bonjour et bienvenue à cette rencontre des après-cours de l'univers social. Alors c'est ça, c'est notre dernière rencontre, donc on en avait trois, on en a perdu une, donc c'est notre deuxième, notre dernière rencontre d'ici la fin de l'année scolaire. Et on a de la belle visite, donc on a Marie-Hélène qui se joint à nous pour justement nous partager qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui se passe avec l'univers social du côté ministériel, donc dans ce temps de confinement et de conditions un peu particulières. Donc en gros vous voyez aussi l'ordre du jour, donc mot de bienvenue que je suis en train de faire. Présentation et déroulement de la rencontre, donc toi aussi je suis en train de faire. On va bientôt donner la parole à Marie-Hélène. On va reparler de quelques éléments qui avaient été partagés lors des dernières rencontres. On va faire un petit tour de table si jamais ça peut être possible, si jamais ça vous intéresse de nous partager un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait par chez vous. Et bien entendu, je vais vous partager quelques pistes que j'ai récoltées pour vous durant les dernières semaines pour vous offrir des éléments intéressants que j'ai trouvé pour l'univers social. Et bien, comme on a commencé à avoir quelques éléments de vos besoins, une personne m'avait identifié que ce serait intéressant de discuter du matériel disponible pour le nouveau programme d'histoire. On va voir, justement peut-être ça va être une question posée à Marie-Hélène. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Puis les cahiers, les coûts, justement, j'ai fait un répertoire, c'est le premier point récit, qui est la présentation d'un petit recueil de ressources en univers social par maison d'édition. Donc, je vais y revenir incessamment. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène. Donc, je fais le retour sur les éléments qui étaient partagés lors de la dernière rencontre. Il y avait quand même eu plusieurs, des éléments qui étaient quand même intéressants. On avait parlé notamment de projets qui se faisaient dans différents milieux. On avait eu Mathieu qui ne peut pas se joindre à nous. Malheureusement, on a France aussi qui n'a pas pu se joindre à nous. Par des situations familiales, je suis moi-même là-dedans en ayant deux petits garçons de nom de trois ans. Donc, on comprend que la disponibilité de tout le monde est un peu affectée par tout ça. Donc, les éléments qu'on avait parlé lors de la dernière rencontre, c'est entre autres que ce n'est pas nécessairement la même réalité dans des centres qui sont plus grands, des centres plus petits. Par contre, de pouvoir mettre peut-être vos initiatives en commun. On avait proposé quelques pistes lors de la dernière rencontre, c'est de répertorier les initiatives, peut-être des hyperliens, peut-être justement des matériels qui étaient disponibles sur Moodle, donc des prototypes d'examens ou des activités, comment ça fonctionne. Bien sûr, on avait parlé que c'était autant pour le programme d'histoire, le programme d'éducation financière et bien entendu le cours de monde contemporain. Donc, je vous invite, si jamais ça vous dit, de poursuivre dans ce genre de chantier-là. Il y a toujours le document collaboratif qui est disponible lors du jour de la rencontre précédente, donc peut-être d'aller consulter les liens qui sont dans ce document-là. Donc, l'hyperliens du document hors du jour, dans le fond, devient un peu le répertoire de tout le matériel qu'on a proposé jusqu'à présent. Donc, je vous invite à retourner dans notre historique. Il y a quand même du beau matériel qui avait été proposé. Bon, ce qui se fait dans nos centres, on s'entend qu'on voulait, à ce moment-là, encore une fois, avoir vos initiatives, un peu qu'est-ce qui se passe dans vos centres, encore là, mettre en commun vos projets, puis vos besoins en provision de l'année prochaine. Donc, c'est aussi un élément d'anticipation parce que, bon, on s'attend à ce que la situation se maintienne. Donc, la formation à distance risque d'être encore pas mal l'alternative aux cours en présence. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça vous dit de faire un petit tour de table, savoir un peu qu'est-ce que vous faites dans vos centres et justement, qu'est-ce que vous anticipez pour l'année prochaine et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont faites ou anticipées ou mises en place dans vos centres? Alors, je vous laisse le micro. Je pense que c'est quelqu'un qui veut se lancer, si ça vous dit de partager votre situation. Catherine? Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, nous, à notre centre précisément, à notre commission scolaire, on n'a pas avancé beaucoup, beaucoup dans le nouveau programme en histoire. On attendait un peu, mais là, au niveau de la région, on a France Garnier dans notre région qui, elle a organisé une rencontre. Je pense que c'est au mois de février, fin février à peu près, qu'on a eu une rencontre régionale avec des enseignants et les CP aussi. Et là, on avait trois maisons d'édition avec nous de matériel. Là, je ne me souviens plus d'exactement tous les noms des maisons d'édition. Il y a eu quelques semaines de congés à travers ça. Et c'était de les regarder et de voir, de donner nos commentaires, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on aimait moins. Si on avait à l'implanter là, quelle maison d'édition on utiliserait. Puis, on devait avoir d'autres rencontres. Mais finalement, avec tout ce qui est arrivé, puis un peu tout le monde avait des travaux de chacun de son côté. Ça fait qu'on ne s'est pas revus, puis on n'a pas vraiment reparlé. Puis, je dois avouer que moi-même, je n'ai pas pris le temps de regarder beaucoup les maisons d'édition, les différentes maisons d'édition. Ça fait que je ne vous apporte pas beaucoup de choses finalement. Déjà, on brise la glace. C'est déjà un bon départ. Merci Julie. De toute façon, je vais y revenir aux maisons d'édition. Là, j'ai Céline qui a levé la main, puis ensuite Marc-André, je donnerai la parole ensuite. Bon, mais bonjour tout le monde. Mais nous, c'est sûr que moi, je pensais qu'on allait pouvoir emplanter le nouveau programme du Québec et du Canada. Donc, j'avais déjà regardé les maisons d'édition. Je suis allée avec la maison du Grand-Buc. Et là, si je comprends bien, c'est en stand-by. Donc, on va rester avec le programme d'histoire, l'ancien programme de 2018. Montrons le Temporain, on l'a parti en 2018. Donc, on commence à être un petit peu rodé. Et on a parti l'éducation financière. On est allé avec l'édition du Grand-Dougle. Toujours, c'est une question financière pour nous parce que les autres maisons d'édition proposent des manuels et des cahiers qui ont des prix quand même assez élevés pour nos élèves, étant donné dans le milieu dans lequel on est. Donc, on est allé avec ça. Mais on a complété ça avec les ressources données dans Récit. Il y a tout un plan de cours qui a été fait avec plein de ressources, avec des accès à des capsules vidéo. Donc, on a fait un espèce de melting avec ça. Ça donne des bons résultats. Moi, je fais partie et puis les élèves sont emballés. Ça leur permet d'être à la fois dans leur cahier et sur des activités en ligne. Donc, du coup, ça, il est pendant trois heures dans un cahier à travailler tout seul comme ça donne une autre dynamique. Ça, c'était intéressant. Mais on est en appropriation avec l'éducation financière. Les pré-testes, on a été… Enfin, moi, j'ai regardé les prototypes d'examen. Si je peux me permettre, Madame Giroir, je trouve qu'au niveau des prototypes d'examen, les élèves n'ont pas de place pour développer les options. Ils sont supposés avoir trois options, les justifier. Et pour enseigner aussi le français, en fait, c'est comme si on leur demandait juste de marquer trois options, d'écrire rapidement de trois affaires. Mais il n'y a pas d'élaboration au niveau de l'argumentation, de la justification. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, quand il y a des prototypes d'examen, on a agrandi la place pour qu'ils puissent développer un petit peu leur argumentation. Voilà, en gros, pour ce qu'on en est. Merci, Céline. Marc-André? En fait, moi, ce que je voulais surtout dire, on avait… Tu sais, en fait, je vous dirais que pour… comme pour la plupart du monde, j'imagine que le confinement a plombé les ailes. En tout cas, ça a plombé les nôtres parce qu'on était en train de se préparer pour l'implantation du programme d'histoire. J'avais aussi fait l'exercice de comparer les maisons d'édition. Par contre, évidemment, les maisons d'édition, comme vous le savez, sont à peu près tous pour le secteur jeune. Donc, il n'y a rien actuellement, en tout cas, à moins que ça ait changé dernièrement, mais moi, il n'y avait rien pour la FGA. Et moi, je suis de la Montérégie, donc, comme si on se connaît, des Patriotes. Donc, actuellement, nous, évidemment, ça a pris comme une toute autre importance. Nos écoles ne sont même pas encore ouvertes, nous, parce qu'on fait partie de la CMM. Donc, vous comprenez qu'on n'est même pas en train de pouvoir faire des examens pour nos élèves. Et là, actuellement, on parle du 25 et ça, c'est si tout va bien. Fait qu'actuellement, on est comme dans d'autres urgences que celles-là. Mais quand même, ce que je voulais surtout partager, c'est que la Commission scolaire des sommets, je ne sais pas si ça avait été partagé ici, mais la Commission scolaire des sommets, en FGA, a fait un très beau travail, a fait une espèce de document, un document feuille de route, une espèce de document feuille de route, et plus ni moins, qui reprend les manuels du secteur jeune, mais qui permet quand même à l'élève d'avoir un cheminement en individualisé avec ces documents-là, avec les livres du secteur jeune, pourquoi ils ne sont pas nécessairement faits ces livres-là. Et moi, j'avais pas mal fini d'explorer ça et on était vraiment enchantés. Ce qui fait qu'on verra évidemment, c'est sûr que le programme a été reporté d'un an. C'est sûr que si l'an prochain, les maisons d'édition n'ont pas plus produit de documents, nous, ça risque d'être le choix qu'on fera, c'est-à-dire d'y aller avec le document monté par la Commission scolaire des sommets et les manuels des maisons d'édition secteur jeune. Évidemment, il y a le cahier d'exercice qui était de la maison d'édition de Chanelière, qui est, c'est-tu période, si mes mémoires est bonnes, Chanelière? Et donc, c'est le cahier de l'élève. Et ensuite de ça, le parcours peut se faire avec les gros guides à couverture rigide, cartonnés, des trois maisons d'édition, soit Granduc, soit Chanelière, ou l'autre, c'est quoi? Je pense que c'est CEC. Donc, nous, on aurait probablement pris le kit Chanelière. En tout cas, si vous ne connaissez pas la ressource, c'est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. On a aussi commencé, nous, l'implantation de l'éducation financière cette année. C'est ça, l'automne dernier. Et ça va très bien. On utilise actuellement le matériel de la maison d'édition Herbie, qu'on a aussi un peu adapté avec une espèce de feuille d'euro-turboble pour être capable de combler les manques du cahier d'exercice, parce qu'évidemment, le cahier d'exercice n'est pas indépendant lui-même. Et on ne voulait pas nécessairement demander à l'élève d'avoir une foule de documents. Donc, on ne lui demande que l'achat de ce cahier d'exercice-là. Et on comble le reste avec un document d'exercice, un document feuille de route n'est plus ni moins sur Modo. Donc, on en est là. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, dans le fond, je vais passer la parole à Julie. Bonjour. Je ne veux pas être la négative, mais je dois dire que les enseignants, lors de notre rencontre, ça m'est revenu une fois que vous avez parlé du matériel. C'est ça qu'on regardait aussi, ce matériel-là qui avait été fait par la Commission scolaire des sommets. C'est du très, très beau matériel. C'est très bien fait, très complet. Par contre, on a trouvé la plupart, a priori, que c'était assez complexe, c'était assez laborieux à utiliser pour un élève. Ça dépend si le prof est là pour accompagner, dans le sens que vous avez mentionné, il y a la boîte à outils, il y a des vidéos à regarder, il y a beaucoup, beaucoup de documents et tu te promènes d'un document à un autre continuellement. J'ai trouvé ça ardu et les autres enseignants aussi trouvaient ça difficile. Mais c'est sûr que c'est du très beau matériel. C'est juste ça. Merci. C'est des précisions qui sont appréciées. Dans le fond, ça ne fait que donner des bonnes pistes, peut-être ceux qui ont l'intention d'aller explorer ce matériel-là. Tu voulais dire quelque chose? Oui. C'est ça, nous, cette année, moi, je suis à la Commission scolaire des FAMAR. Cette année, on avait une CAP à la pièce de participer où on s'est penché beaucoup sur le nouveau programme d'histoire. On a regardé, entre autres, les documents qu'on avait reçu l'année passée à la Tornation. Sur le nouveau programme, on a regardé aussi pas mal tout le matériel qui existe présentement, autant le matériel de la Commission scolaire des sommets. Nous aussi, on trouvait qu'il n'était peut-être pas évident à travailler et il y avait même des choses dedans. Par exemple, je sais que les profs avaient été un peu surpris de lire ce qu'il y avait à propos des scalps qui n'étaient peut-être pas historiquement tout à fait fondées. Mais c'est ça, il y avait des choses là-dedans qui nous questionnaient sur l'utilisation de ce matériel-là. Dans une des CAP qui est annulée parce qu'on est en confinement, on devait recevoir la maison Granduc qui venait nous présenter leur nouveau matériel. Donc ça, ça ne se fera pas. Donc, on est un peu, on est beaucoup arrêtés en fait avec ça. C'est sûr que j'avoue que c'est un petit soulagement quand même que les CIG ne ferment pas en 2020 parce que comme on n'a pas de prototype, pas d'épreuve, nous on a, à la Commission scolaire des Samars, on a un gros centre à Joliette où là, il y a vraiment une classe qui est dédiée pour l'univers social. Donc, c'est plus facile de travailler avec un peu n'importe quoi comme matériel. L'enseignante peut faire des cours magistraux, elle a tous des élèves qui sont en univers social. Par contre, je m'occupe aussi de neuf autres petits centres où les élèves d'histoire sont parfois tout seuls dans leur classe ou même dans une classe de français puis même des fois ils se retrouvent dans des classes d'anglais où, tu sais, selon où on réussit à les mettre. Donc, le matériel qui est fait par des maisons d'édition du secteur jeune, ça ne convient pas parce que c'est fait pour être donné avec du magistral, avec un prof qui guide, tandis que nos cahiers qui sont faits pour la LGA, habituellement, il y a vraiment un parcours ID où on va expliquer à l'élève un peu plus quoi faire puis qu'on le rend plus autonome dans ses apprentissages, ce qui n'est pas le cas dans les cahiers du secteur jeune. Donc, j'ai très hâte de voir si, éventuellement, on va avoir quelque chose, le petit délai qu'on a d'un an, peut-être, ça va nous donner cette possibilité-là de voir des choses apparaître éventuellement. Mais voilà, c'est là où on en est avec le programme d'histoire et nos expérimentations. D'autant plus, bon, ça justifie d'autant plus le travail qui nous reste à faire, donc de peut-être justement mettre nos initiatives à contribution ou en commun. Donc, je pense que c'est confirmé dans le fond, bon, on a des bonnes bases à partir de ce qui semble avoir été présenté au SAMAR, mais un des sommets, pardon. Par contre, c'est ça, ça pourrait être intéressant peut-être d'ici la prochaine année, d'ici la prochaine rentrée, qu'on puisse peut-être justement se réunir un peu comme on le fait maintenant dans un contexte tout autre, bon, en ayant une latitude temporelle, donc d'un an, mais aussi dans un contexte où on est dans le confinement. En tout cas, je pense que le travail collaboratif devrait prendre une place intéressante d'ici peu. Justement, ça m'amène à mon dernier point du tour de table qui était vos besoins en prévision de la prochaine année scolaire. Je ne sais pas si, en connaissance de cause, est-ce que vous considéreriez que ça pourrait être pertinent qu'on se réunisse quand même assez tôt dans l'année pour pouvoir peut-être en discuter, se lancer dans un chantier de mise en commun. Je lance l'idée, là, tu sais, moi, mon travail est amplement garni, mais en tant qu'animateur des après-cours en univers social, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans si jamais c'est une volonté du groupe. Je veux juste soulever que vous avez tous mentionné que c'est un chantier laborieux, donc peut-être que si on met l'épaule à la roue tous ensemble, ça pourrait être intéressant. J'avais Marc-André qui disait, je conviens que le matériel de la sieste des sommets pouvait être bonifié, mais je trouvais que c'était une alternative intéressante par rapport à du matériel du secteur jeune, mais pas adapté, à moins d'enseignement magistral avec tous les groupes fermés, ce qui n'est pas possible dans nos points de service. Donc, effectivement, ça avait été aussi mentionné par Mathieu lors de notre dernière rencontre, que justement, la réalité qu'on a dans des centres un peu plus volumineux versus des centres qui sont soit en milieu éloignés ou décoisonnés. Donc, c'est justement ça à prendre en considération. Dans le fond, je ne sais pas si un peu dans une atmosphère de vote, est-ce que j'en ai qui serait partant pour peut-être qu'on se fasse une rencontre spéciale des après-cours dès le mois de septembre dans ces eaux-là, pour peut-être mettre en commun déjà des initiatives ou des projets ou simplement commencer à plancher. Peut-être si vous voulez taper dans le chat le mois qui vous conviendrait le mieux pour une première rencontre des après-cours, j'en tiendrai compte et à ce moment-là, je pourrais le mettre à l'agenda. On voit qu'il y a quand même une certaine, bon, une objectivité au niveau d'octobre. Donc, effectivement, c'est sûr que dans une perspective où les centres ne pourraient pas être réouverts d'ici là, c'est sûr que d'avoir une option peut-être à distance, on va y réfléchir aussi. C'est sûr que nous, en tant que récit, on est beaucoup dans cette réflexion-là, à savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut offrir et tout ça. Puis, bien, c'est ça, on est une belle équipe. J'ai d'ailleurs ma collègue-là qui est une source de référence et d'inspiration. Ceci dit, je passe au prochain point qui est justement le récit du CP. Donc, je vais prendre en compte pour ce qui est d'octobre. Je vous rencerai à ce moment-là ou peut-être un peu avant. Donc, il y avait un recueil de ressources en univers sociale par maison d'édition. Je vois que la plupart d'entre vous avez fait l'exercice également. Dans le document collaboratif, je vous avais un peu fait un exercice de fouiller. Donc, pour répondre à la question qui avait été mentionnée, Chenelière, c'est mémoire. Donc, j'avais déjà commencé un peu à répertorier. Si je ne m'abuse, on a quatre maisons d'édition, avec cinq. Donc, il y a Chenelière, Herpi, CEC, puis Granduc. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En fait, je ne suis pas sûr que... Bon, d'ailleurs, si vous voulez voir le document en question, je vous le mets dans le chat à l'instant. Donc, c'est un document collaboratif. Donc, si jamais vous voulez ajouter vos commentaires, que ça devienne un point de convergence, ceux qui ont déjà commencé cet exercice-là, si jamais ça vous dit de peut-être collaborer ou m'aider à compléter ce tableau, vous avez probablement déjà fait des évaluations. Donc, un avis général, ça pourrait être très utile pour, je pense, la communauté. Si jamais vous pouvez nous dire que certains manuels sont peut-être plus pertinents pour les adultes ou pas, donc ça pourrait être assez payant pour ce qui est de la communauté. Donc, ça, je vous laisse déjà cette première interprétation-là. Donc, à vous d'en juger. Si jamais vous voulez mettre une cote ou quoi que ce soit sur le niveau d'appréciation, les forces et les faiblesses de chacun des cahiers, je sais que plusieurs des enseignants en français dans mes commissions scolaires ont commencé à faire ça aussi pour le cours. Donc, vraiment dire quels cahiers couvrent le mieux, si on veut, la matière. Si jamais ça vous dit de faire la même chose pour ce qui est des maisons d'édition, ça pourrait être un élément intéressant. Je vous partage aussi le site de Monsieur Univers Social, donc une belle ressource, très dynamique. Je ne pourrais pas le dire si c'est des Samar. J'ai pas eu l'occasion de fouiller. Enseignant de l'Université Social à la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. C'est un enseignant qui, dans le fond, s'est mobilisé pour donner des cours à distance. Donc, peut-être une alternative ou quelque chose qu'on pourrait ajouter dans une boîte à outils éventuelle. Donc, si on a le cahier, si on a des classes virtuelles, puis accès à des ressources à la fois du récit, bien entendu, Univers Social, qui est très avancé. Donc, le récit national, Univers Social, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de fouiller là-dedans, c'est des bijoux l'un par-dessus l'autre. Donc, les collègues en Univers Social sont particulièrement prolifiques. Donc, M. Univers Social, belle ressource, des éléments qui, justement, on peut utiliser plusieurs, des éléments interactifs et tout ça, donc très intéressant si jamais vous avez l'occasion d'aller l'explorer. Je vais vite un peu parce que bon, il me reste à peu près une quinzaine de minutes. Avis de collaboration pour présenter et décortiquer les opérations intellectuelles, bien ça, c'était une proposition qui a été fait par France qui, malheureusement, ne peut pas se joindre à nous. Donc, ça sera quelque chose qu'on pourrait rajouter une prochaine fois. Création de capsules vidéo pour faire l'introduction des contenus de cours en histoire. C'est une expertise que je suis en train de développer dans mon réseau qui est de faire des capsules vidéo. Je vous invite fortement, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à monter avec vos équipes, je vous invite à communiquer avec moi. C'est une expertise que je commence à avoir bien développée. Donc, si jamais, justement, c'est l'un de ces chantiers que vos profs ou vos équipes souhaitent mettre de l'avant pour justement créer des capsules vidéo, notamment des introductions des différents cycles de cours pour expliquer à l'élève qu'est-ce qu'il y en est, de quoi il s'agit, le contenu de cours, qu'est-ce qui va être vu, c'est quoi les processus d'évaluation, les éléments d'apprentissage, ainsi de suite. C'est des projets, dans le fond, que je propose, que je vais probablement mettre de l'avant prochainement. Mais si jamais ça vous intéresse, ça peut être un chantier que je peux vous accompagner. Création de capsules. Est-ce que j'avais d'autres? Bien entendu, tout dépendant de vos besoins, on s'entend, on partage des informations, on partage des ressources. Je vous invite fortement à partager le plus possible. Si jamais vous voyez que des informations et des contenus qui sont pertinents, je pense qu'on pourrait peut-être profiter de ce temps de... c'est cette période qui s'ajoute dans le fond, on a un petit temps de clémence pour pouvoir se préparer. Donc, moi je vous invite en tout cas fortement à vous mobiliser si jamais ça vous intéresse. Moi, je suis prêt à vous accompagner là-dedans. C'est pas mal ça de mon côté. Pour ce qui est de vos besoins, c'est ça, il y avait, c'était intéressant de discuter du matériel disponible. Je ne sais pas si ça répondait à la question initialement. Puis bien sûr, pour tout ce qui est le matériel web, il y a justement un répertoire qui est en ce moment, disposé ou déposé. Si vous regardez dans les ressources disponibles dans la communauté des après-cours, c'est un document collaboratif. Donc, tout ce qui est du matériel web, dont notamment monsieur univers social, ça va être ajouté à la bibliothèque de produits ou d'éléments, de matériel, pardon, web qui sont disponibles en ligne. Dans le fond, pour les dix prochaines minutes, je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient prendre la parole, peut-être poser des questions à la communauté, profiter un peu de cette tribune qu'on a en ce moment. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, si vous avez des projets à proposer, là, c'est le temps de lever la main et d'en parler. J'entends que le silence existe en ce moment. Ceci dit, ce que j'entends surtout, c'est que vous aimeriez probablement une prochaine rencontre d'ici le mois d'octobre. Donc, je vais essayer d'organiser ça au moment opportun. Sinon, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à la fois utiliser le forum des après-cours, le forum de Moodle. Donc, vous pouvez communiquer avec moi pour, peu importe quels sont vos besoins. N'hésitez pas, justement, à utiliser les liens pour pouvoir les rejoindre Marie-Hélène ou les ressources ministérielles, si jamais c'est bien. Pour ce qui est des ressources, Céline, dans le fond, tu peux les partager dans le document collaboratif. Donc, le premier document qu'on avait auparavant. Donc, tu peux le mettre dans l'ordre du jour directement ou sinon, il y a justement, bon, les contacts, ce qui est de vos centres, donc partage de vos initiatives. Il y a un document collaboratif ici qui est disponible. Donc, on a moi et France Garnier, pour l'instant, qui avait écrit pas mal de matériel là-dessus. Sinon, il y a le recueil de ressources. Donc, dans le fond, je vais le mettre disponible de toute façon dans les ressources directement dans l'ordre du jour. Sinon, je vous remercie de votre écoute, de votre participation. Si vous avez quoi que ce soit à nous partager, n'hésitez pas à le mettre dans l'ordre du jour. Je vais le mettre à la bonne place dans la bibliothèque pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc, déjà, un gros merci de votre présence. Ça fait plaisir de voir que ça répond à un besoin. Donc, à très bientôt.